Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2 pour chapitre numéro 1, les équations de Maxwell en des propagations pour l'essence 3, télécommunication. Nous sommes arrivés aux relations utiles entre opérateurs. Nous avons que tous les opérateurs différentiels sont l'énéaire. Donc, nous avons les relations suivantes. Nous avons div rote de v égale à 0, div f vecteur v est égal à f div v plus v gradient de f, division de v vectorielle u égale u rotation de v moins v par rote de u, la rotation par le gradient de f égale à 0, la rotation par f v égale à f rotation de v moins v vectorielle le gradient de f. Nous avons la rotation par rotation de v égale le gradient par division de v moins gradient de v. Le gradient par f g est égal à f gradient de g plus g grade vecteur par f. Le gradient par f scalaire g est égal à f gradient de g plus 2 fois f scalaire g plus g scalaire df. L'intégrale sur un contour fermé de f scalaire dL égale moins l'intégrale double sur une surface de gradient de f vectorielle ds. L'intégrale double sur un contour fermé surface f, f scalaire ds égale intégrale triple sur un volume de gradient de f scalaire ds. dv, pardon, dv. L'intégrale double sur un contour fermé de s, b vectorielle ds égale moins l'intégrale triple sur un volume de rotation de b scalaire dv. On passe maintenant aux angles solides. Nous avons pour les angles solides élémentaires, par définition, l'angle solide delta-oméga sous lequel on voit une surface élémentaire ds à partir d'un point donné O est donné par d-oméga égale à ds scalaire ur divisé par r au carré, donc est égal à ds cosinus alpha sur r au carré. Dans le cas où l'élément ds est pris sur la sphère du centre O et de rayon r, on a tout simplement d-oméga égale à ds par ur, scalaire ur divisé par r au carré est égal à ds sur r au carré. Si on va prendre un exemple, si nous avons un espace anti, oméga est égal à 1 sur r au carré, l'intégrale double sur un contour fermé s ds est égal à tout simplement 4 pi r au carré divisé par r au carré, donc est égal à tout simplement 4 pi styradion. Pour un demi-sphère entier, on aura la moitié, donc ce sera 2 pi styradion. On passe maintenant en intégrale unique. Si nous avons c'est un arc, si on va supposer que i est contenu dans un certain ouvert u de r cube, soit f un champ de vecteur de r cube défini dans u, nous avons la circulation de f le long de c, c r le réel défini par une circulation élémentaire dc est égal à le vecteur f, pardon, pas scalaire dL, donc c'est un scalaire. Le c, c'est l'intégrale sur c de f, vecteur f scalaire, le vecteur dL, sachant que c'est f, vecteur f, c'est la masse lénique d'un fil. En intégrant le long du fil entre les deux extrémités de contour, on peut obtenir la masse du fil. Bien sûr, ce travail nécessaire pour amener un mobile d'un point à un autre point, il est égal à la circulation de la force sur le parcours. On passe maintenant aux intégrales surfaciques. Si nous avons s une surface, on va supposer que s est contenu dans un certain ouvert u de r cube, donc soit f un champ de vecteur de r cube, défini dans u. Si nous avons n, le vecteur normal à la surface dirigée vers son extérieur, le produit scalaire f par n, c'est la composante normale du champ f. On appelle le flux de champ f à travers la surface. Est-ce la quantité ? Nous avons soit un flux élémentaire, nous avons df, df, pardon, est égal le vecteur f scalaire, le vecteur n ds, c'est égal le vecteur f scalaire ds. Si nous avons un flux à travers une surface en ouvert, on aura que le flux égal à phi est égal à l'intégrale double du vecteur f de r scalaire ds, le vecteur ds de r. Sachant que c'est le contour sur lequel s'appuie la surface s. Une fois c'est orienté, nous aurons le sens du vecteur unitaire n. Il est défini par la règle de tir bouchon. C'est le sens dans lequel avance le tir bouchon quand on le tourne dans le sens positif choisi. Si nous avons un flux phi égal à l'intégrale double sur la surface s de dphi est égal à l'intégrale double sur surface s. Le vecteur f scalaire, le vecteur n ds, c'est la surface, elle est fermée. On ne peut pas définir le contour c par convention n. Le vecteur n est orienté à l'intérieur vers l'extérieur. On voit sur la figure suivante. Pour l'intégrale volumique, nous avons f, x, y, z, une fonction continue dans le domaine v. L'intégrale sur le volume est donné par un intégrale triple v, f de r dv. Cette intégrale n'est pas un volume. Nous allons prendre un exemple. Si nous avons f de r densité volumique, d sera la masse du volume v. Si nous avons fr égale à 1, d sera le volume v. On passe maintenant aux éléments infinitésimales de longueur, surface et de volume dans les différents systèmes de coordonnées. On va commencer par les systèmes de coordonnées cartisiennes. Pour l'élément de longueur dl est égal à dxi plus dy fois g plus dz par le vecteur k. L'élément de surface ds égal à dy, dz. Si nous avons s perpendiculaire à vecteur i, donc on aura ds égal à dx par dz. Si nous avons s vectoriel y et ds égal à dx dy, on aura s vectoriel k. L'élément de volume dv égal à dx dy dz. Bien sûr, dans le système de coordonnées cylindriques, nous avons pour l'élément de longueur dl égal à dr le vecteur ur plus r dfi le vecteur u phi plus dz le vecteur k. On passe aux éléments de surface. Nous avons ds égal à r dr dfi, ds perpendiculaire à dk. On aura ds égal à r dfi dz, ds perpendiculaire à ur, on aura ds égal à r dr ds et ds perpendiculaire à u phi. Pour l'élément de volume dv, on aura r dr dfi dz. On passe maintenant dans un système de coordonnées sphérique, omega. L'élément de longueur dl égal à r r senus theta dfi u phi plus r d theta u theta plus dr ur par ur. Pour l'élément de surface ds r est égal à r carré senus theta d theta dfi, sachant que r c'est une constante. Si nous avons ds perpendiculaire à un vecteur ur, on aura ds theta égal à r senus theta dr dfi. Toujours theta c'est une constante et nous avons ds perpendiculaire au vecteur u theta. Maintenant pour ds phi est égal à r dr d theta, phi c'est une constante et nous avons ds perpendiculaire à u phi. Pour l'élément de volume, nous avons dv égal à r e carré senus theta dr d theta dfi. C'est clair ? On passe maintenant aux transformations intégrales. On va commencer par le théorème de Stokes ou bien ce qu'on appelle du rotationnel. Si nous avons est-ce un domaine superficiel à deux faces limité par une courbe fermée c, nous avons orientant c de sorte que s soit situé à sa gauche. Si nous avons f un champ de vecteur défini dans un ovaire contenant os et sa frontière, alors on aura l'intégrale double de s rotation de f par n vecteur n ds égale à l'intégrale simple sur c du vecteur f par dl vecteur. Pour le théorème d'Ostrogoski, ce qu'on appelle le green-ostro-grade sky ou la divergence. Nous avons un domaine de volume v limité par une surface fermée s et grand a une fonction vectorielle. On aura un intégrale double sur le contour fermé du vecteur a scalaire, le vecteur ds, égale à l'intégrale triplée sur le volume de div a par dv. Pour la formule du gradient, nous avons l'intégrale triple sur le volume du gradient f dv est égale à l'intégrale double sur surface fermée de f ds. Pour la formule de rotationnel, nous avons l'intégrale sur le volume v, rotation de a dv égale à l'intégrale sur le contour fermé de surface ds vectorielle a. On passe maintenant aux équations de Maxwell. Nous avons quatre équations de Maxwell, c'est le gradient d par e égale ρ sur ε0 ou div d égale ρ. C'est l'équation de Maxwell, gos, mg. Si nous avons triangle par b égale à 0, le gradient de d par h égale à 0, c'est l'équation de Maxwell de flux. Le gradient vectoriel de e égale à moins la dérivée de b sur dt. Sur la dérivée de t est égale à moins g omega mu h. C'est l'équation de Maxwell, Faraday. Quatrième équation, c'est la dérivée vectorielle b égale à mu 0 par g plus ε0 de la dérivée de e par rapport à t. Le gradient vectoriel h égale g omega ε plus g, c'est l'équation de Maxwell encore. Sachant que c'est le champ électrique, le d c'est le déplacement ou bien l'induction électrique, le b c'est le champ ou bien l'induction magnétique, le h c'est l'excitation ou bien le champ magnétique, ρ c'est la densité volumique des charges réelles, g c'est la densité volumique des courants de charges réelles. On va voir maintenant le postulat de Lawrence. Dans un référentiel R galiléen, une charge Q animée d'une vitesse V soumise à une force. Elle est appelée force de Lawrence. Nous avons F L égale à Q multiplié par E plus V vectoriel B. Bien sûr, ce postulat définit en même temps E et B. L'équation, premièrement, on va voir l'équation de Maxwell-Goss. La dérivée, c'est le gradient scalaire E égale à ρ sur ε0. Cette équation reliait le champ électrique à ses sources. Sa formule intégrale, l'intégrale triple sur le volume dE dV est égale à l'intégrale double sur surface de E par dS. Intégrale triple sur volume de ρ sur ε0 dV est égale à Q intérieur sur ε0. Bien sûr, ce résultat qui exprime que le flux du champ électrique à travers toute surface fermée est égal à la somme des charges intérieures sur ε0 est connu sous le nom du théorème de Gauss. Il montre que le champ électrique peut lui déverger à partir de quoi on se trouve des charges électriques. Le théorème de Gauss est issu d'une équation indépendante du temps et donc vrai en régime permanent comme en régime variable. Nous avons que la constante ε0 appelée permittivité du vide s'exprime en f par m moins 1 et vaut ε0 est égal à 1 sur 36p par 10 puissance moins 9 f par m moins 1. Deuxièmement, on va voir les équations de Maxwell-Flu. Nous avons le div de B qui est égal à 0. Cette équation est indépendante des sources. Sa forme intégrale obtenue en écrivant l'intégrale sur une surface fermée S, B vecteur B scalaire des vecteurs scalaire vecteur dS égal à 0 précise sa signification. Nous avons le flux de B à travers toute surface fermée et nulle. C'est une propriété intrinsèque de B qui montre bien sûr que le champ magnétique ne peut diverger à partir de points de l'espace ou encore qu'il n'existe pas de charge magnétique tout simplement. Cette équation est indépendante du temps et elle s'impose donc à tous champs magnétiques en régime permanent comme en régime variable. Troisièmement, on va voir les équations de Maxwell-Faraday M3. Nous avons le rotationnel de E égale à moins la dérivée de B par rapport à T. Cette équation est indépendante des sources. Sa forme intégrale, nous avons l'intégrale double sur surface de rotationnel de E scalaire vecteur dS. C'est égal à l'intégrale simple sur un contour fermé de E scalaire dL. Donc, c'est égal à moins par rapport à T l'intégrale sur la surface S par B scalaire dS. C'est égal à moins la dérivée de Φ par rapport au temps. Cette équation, bien sûr, elle va décrire tous les phénomènes d'induction et montre qu'un champ magnétique variable peut créer un champ électrique à la circulation non. On passe quatrièmement avec la dernière équation, ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Ampère. M4, ou bien nous avons le rotationnel de B est égal à mu0 par G plus epsilon 0, la dérivée de E par rapport à T. Bien sûr, cette équation relie le champ magnétique à ses sources et au champ électrique. Sa forme intégrale, c'est l'intégrale double sur surface de rotationnel de B scalaire vecteur dS égale à l'intégrale simple sur un contour fermé du vecteur B scalaire dL. T égale à moins mu0. L'intégrale sur surface double G par B scalaire dS plus mu0, epsilon 0, l'intégrale double de S, la dérivée de E par rapport à T par dS. Sachant que la constante mu0 appelée perméabilité du vide s'exprimait en H par M moins 1. Et nous avons mu0 égale à 4 pi par 10 puissance moins 7 H par M moins 1. Et nous avons les constantes mu0 et epsilon 0, nous ne sont pas indépendantes. Nous avons quelques remarques. La première, c'est que les équations couples bien E et B qui ne peuvent être, dans le cas général, calculées indépendamment l'un de l'autre. Deuxième remarque, si on va prendre division M4, donc l'équation de Maxwell 4, on obtient div de rotationnel de B est égale div de mes0 G plus epsilon 0 la dérivée de E par rapport à T. On va la mettre égale à 0. Donc on aura div de G plus epsilon 0 div la dérivée de E par rapport à T égale à 0. Pour la div de G et T plus epsilon 0 div la dérivée de E par rapport à T qui est égale à div de G plus epsilon 0 la dérivée de div E par rapport à T est égale tout simplement à la division de G plus la dérivée de Rho epsilon 0 sur epsilon 0 la dérivée de T qui est égale à div de G plus la dérivée de Rho par rapport à T égale à 0. Donc c'est l'équation de conservation. On passe cinquièmement à l'inéarité des équations. Pour la linearité des équations de Maxwell est fondamentale, elle permet d'affirmer que c'est une distribution de charge et de courant D1, créer le champ E1 et B1. Donc il y a une deuxième distribution D2, le champ E2, B2. La superposition des distributions D1 et D2, créer le champ E1 plus E2, B1 plus B2. En passe sixièmement, la continuité et discontinuité du champ électromagnétique. Nous avons que le modèle limite des distributions surfaciques des charges et des courants en train des discontinuités des champs E et B à la traversée de telles distributions. Les équations de Maxwell permettant de déterminer ces discontinuités. Nous avons le vecteur E2 moins le vecteur E1 est égal à sigma sur epsilon 0, le vecteur 1, 1, 2. B2 moins B1, le vecteur bien sûr, est égal à mu0g vectoriel n, le vecteur 1, 1, 2. Ces relations font apparaître la possibilité d'une discontinuité de la composante normale de E et la continuité de la composante tangentielle de E. Elles font également apparaître la possible discontinuité des composantes tangentielles de B et la continuité de la composante normale de B. Pour la propagation de champs, nous avons le gradient vectoriel E est égal à moins la dérivée de B par rapport à T. Le gradient vectoriel B est égal à mu0 multiplié par G plus epsilon 0, la dérivée de E par rapport à T. Pour E, nous avons le D vectoriel, le gradient vectoriel E est égal à moins la dérivée par rapport à T de mes 0G plus mes 0 epsilon 0, la dérivée de E par rapport à T. Mais nous avons le gradient vectoriel avec le gradient vectoriel E est égal à le gradient scalaire E moins le gradient vecteur gradient LV au carré par vecteur E. Donc, on aura le gradient LV au carré vecteur par le vecteur E moins epsilon 0 et mu0 epsilon 0, la dérivée seconde de E par rapport à T carré est égal à le gradient d'euro par rapport sur epsilon 0 plus mes 0, la dérivée de G par rapport à T. Cette fois-ci, si nous avons E égal à le gradient d'euro sur epsilon 0 plus mes 0, la dérivée de G par rapport à T, on aura epsilon 0 mu0 C0 égal à 1. On fait appel à l'opérateur d'Alembertien est égal, donc le recte égal, le gradient LV au carré, moins 1 sur C au carré, la dérivée seconde par rapport à T carré. Dans le vide, nous avons rho égal à 0, G égal au point O. Donc, l'opérateur Lambertien E égal à 0, on connaît l'équation d'onde classique avec une scélérée TC qui est égale à 1 sur la racine de epsilon 0 mu0. Donc, dans un milieu, on n'a plus d'équation d'onde classique, la propagation est perturbée par la lumière. Pour B, on trouve la même manière. L'opérateur, ce qu'on appelle Lambertien, B égale moins mu0 gradient vectoriel G. On obtient ainsi une onde électromagnétique se déplaçant dans le vide avec une scélérée TC égale à 1 sur la racine de epsilon 0 mu0. On passe maintenant aux équations de Maxwell dans le vide. On savait quand dans le vide avec une densité de charge rho et une densité de courant G, la loi déduite de l'électrostatique et le magnétostatique dans le vide sans charge ni courant. Nous avons le gradient scalaire E égal à 0, c'est l'équation de Maxwell, Goss. Le gradient scalaire B égal à 0, c'est l'équation Maxwell-Flu. Le gradient vectoriel E égal à moins la dérivée de B par rapport à T, c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Le gradient vectoriel B égal à mu0, epsilon 0, la dérivée de E par rapport à T, c'est l'équation de Maxwell-Ampaire. Dans un isolant, ce sont les mêmes que dans le vide. Nous avons pour les équations de Maxwell dans un conducteur, le gradient scalaire E égal à 0, c'est l'équation de Maxwell-Goss. Le gradient scalaire B égal à 0, c'est l'équation de Maxwell-Flu. Le gradient vectoriel E, c'est moins la dérivée de B par rapport à T, c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Le gradient vectoriel B égal à mu0g, c'est l'équation de Maxwell-Ampaire. On a terminé avec les équations de Maxwell-Ampaire. On passe aux ondes électroélectronétiques. On commence par la définition. Nous avons qu'une onde électromagnétique, c'est la résultante d'un champ électrique et un champ magnétique, dont les amplitudes varient de façon sénésuïdale au cours du temps. Nous avons que l'amplitude d'une onde électromagnétique varie de façon sénésuïdale au cours de sa propagation. Une onde électromagnétique peut être produite par un courant électrique variable. Les ondes électromagnétiques transportent de l'énergie, mais pas de la lumière. Nous avons pour une onde, elle est transversée C, E et B, les vecteurs sont perpendiculaires entre eux et forment un tréâtre. On va prendre un exemple. Nous avons le champ électrique en fonction de distance, c'est champ magnétique. Lambda, c'est la longueur d'onde et f, c'est une fréquence. Exemple d'onde électromagnétique, nous avons la lumière visible, les rayons X, les ondes artésiennes. On passe aux caractéristiques maintenant. Nous avons une onde électromagnétique caractérisée par plusieurs grandeurs physiques. On va commencer par la longueur d'onde, lambda. Elle exprime le caractère oscillatoire périodique de l'onde dans l'espace. C'est la longueur d'un cycle d'une onde. La distance séparante de crêtes successives, elle est mesurée en mètres. Et on a l'un de ces sous-multiples, les ondes électromagnétiques utilisées en télédétection spatiale et en des longueurs d'onde relativement courtes. Nous avons la périodité. Elle représente le temps nécessaire pour que l'onde effectuait un cycle. L'unité, c'est la seconde. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Elle traduit le nombre de cycles par unité de temps. Elle s'exprime en Hertz. Un Hertz équivaut à une oscillation par seconde ou bien un multiple de Hertz. Les ondes électromagnétiques utilisées en télédétection spatiale et ont des fréquences très élevées. Nous avons que la longueur d'ondes et fréquences sont inversement proportionnelles, unies par la relation suivante, lambda égale à c sur f. Lambda, c'est la longueur d'onde de l'onde électromagnétique. C, c'est la vitesse de lumière qui est égale à 3 par 10 puissance 8 mètres sur seconde. V, c'est la fréquence de l'onde. Par conséquent, on n'aura que la longueur d'ondes est petite, plus la fréquence est élevée et réciproquement. On passe aux ondes électromagnétiques et on va voir le vecteur de pointing. Pour le vecteur pointing, phi vecteur, pi vecteur est défini de façon générale, y compris en régime variable, par phi r de t est égale à 1 sur mu 0, vecteur e, r, t, vectoriel, vecteur b, rt. Le vecteur pointing représente la densité volumique de courant d'énergie rayonnée par un champ électromagnétique quelconque, c'est-à-dire l'énergie rayonnée par unité de surface et de temps. Nous avons que le flux de vecteur de pointing à travers une surface orientée quelconque, s, par hypothèse, égale à la puissance em transportée par le champ em à travers cette surface ps, qui est égale à l'intégrale double sur s de phi, de pi vecteur pi scalaire, le vecteur ds. Il peut donc y avoir transport d'énergie dans le vide à condition d'évident, simultanément champ électrique et champ magnétique dans cette région. Donc, on définit la densité volumique d'énergie em par v em égale b au carré sur 2 mu au carré plus ε0 par e au carré divisé par 2. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre pour les équations de Maxwell, module en dépropagation destinée pour l'essence 3 télécommunication. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, incha'Allah. Merci beaucoup.